Certains hommes semblent attirer le succès, le pouvoir, la richesse et l'accomplissement en faisant très peu d'efforts conscients. D'autres les conquièrent avec une grande difficulté. Et d'autres encore échouent tout simplement à atteindre leurs ambitions, leurs désirs et leurs idéaux. Pourquoi en est-il ainsi ? Pourquoi certains hommes devraient-ils réaliser leurs ambitions facilement ? Pendant que d'autres y arrivent avec difficulté ou pas du tout. La cause ne peut être physique, sinon les hommes les plus parfaits physiquement seraient les plus prospères. La différence doit donc être mentale. Elle doit résider dans l'esprit. Il en résulte que l'esprit doit constituer la force créatrice. Il doit constituer la seule différence entre les hommes. C'est l'esprit, donc, qui prévaut sur l'environnement et sur tous les autres obstacles présents sur le chemin. Lorsque le pouvoir créateur de la pensée sera entièrement compris, ses effets seront considérés comme merveilleux. Mais de tels résultats ne peuvent être obtenus sans application, diligence et concentration appropriées. L'étudiant constatera que les lois régissant le monde mental et spirituel sont tout aussi fixes, inébranlables et infaillibles que celles du monde matériel. Ainsi, pour obtenir les résultats désirés, il est nécessaire de connaître la loi et de s'y conformer. Une conformité adéquate à la loi produira le résultat désiré avec une exactitude invariable. L'étudiant qui apprend que le pouvoir vient de l'intérieur, qu'il n'est faible que parce qu'il s'est appuyé sur une aide extérieure et qui se jette sans hésitation sur sa propre pensée, se retresse immédiatement, se tient bien droit, assume une attitude dominante et accomplit des miracles. Il est évident dès lors que celui qui ne va pas au bout de son étude et ne tire pas avantage du merveilleux progrès de cette ultime science supérieure se retrouvera bientôt tout autant à la traîne que l'homme qui refusait de reconnaître et d'accepter les avantages que la compréhension des lois de l'électricité a accumulés pour l'humanité. Naturellement, l'esprit crée des circonstances négatives tout aussi aisément que des circonstances favorables. Lorsque nous visualisons consciemment ou inconsciemment toutes sortes de manques, de restrictions et de désaccords, nous créons ces circonstances. C'est ce que beaucoup de personnes font inconsciemment tout le temps. Nous sommes tous égaux par rapport à cette loi. Comme pour toutes les autres. Mais cette loi fonctionne à tout moment et apporte implacablement à chaque individu ce qu'il a créé exactement. En d'autres termes, tu récolteras ce que tu auras semé. L'abondance dépend donc d'une reconnaissance des lois de l'abondance et du fait que l'esprit n'est pas seulement le créateur mais également le créateur de tout ce qui y est. Il est évident que nous ne pouvons rien créer tant que nous ne savons pas que c'est possible et que nous ne fournissons pas l'effort approprié. Il n'y a pas plus d'électricité dans le monde aujourd'hui qu'il y en avait il y a 50 ans. Mais tant que personne n'en avait identifié la loi qui permettait son utilisation, nous n'en retirions aucun avantage. Maintenant que cette loi est comprise, c'est pratiquement le monde entier qui est éclairé. Il en va de même avec la loi de l'abondance. Seuls ceux qui reconnaissent la loi et s'harmonisent avec elle en partagent les avantages. L'esprit scientifique domine maintenant tous les champs d'investigation. La relation de cause à effet n'est plus ignorée. La découverte d'une loi marque une époque dans le progrès humain. Elle élimine l'élément d'incertitude et de capriche dans la vie des hommes et les remplace par la loi, la raison et la certitude. Les hommes comprennent maintenant que chaque résultat comporte une cause adéquate et définie. De sorte que, lorsqu'un résultat donné est désiré, ils recherchent l'unique circonstance par laquelle ce résultat peut être atteint. La clé de la maîtrise repose sur une vérité scientifique absolue. Elle révélera les possibilités latentes de l'individu et enseignera comment les appliquer avec force pour accroître la capacité réelle de chacun et lui apporter énergie, discernement, vigueur et élasticité mentale accrue. L'étudiant qui acquiert une compréhension réelle des lois du mental, lui étant révélé ici, sera à même d'obtenir des résultats insoupçonnés jusqu'ici. Cette méthode explique l'utilisation correcte des éléments réceptifs et actifs de la nature mentale et apprend à l'étudiant comment en reconnaître les perspectives. Elle renforce les pouvoirs de la volonté et du raisonnement et enseigne la meilleure façon de cultiver et d'utiliser l'imagination, le désir, les émotions et les facultés d'intuition. Elle procure initiative, ténacité par rapport au but, sagesse des choix, compassion intelligente et une jouissance totale de la vie au plus haut plan. La clé de la maîtrise enseigne l'utilisation du pouvoir de l'esprit, le véritable pouvoir de l'esprit, pas de ses ersatz ou des travestissements. Elle n'a rien à voir avec l'hypnose, la magie ou toutes ces autres allusions plus ou moins fascinantes par lesquelles beaucoup de personnes sont amenées à penser qu'elles peuvent obtenir quelque chose sans rien donner en échange. La clé de la maîtrise cultive et développe la compréhension qui vous permettra de contrôler votre corps et par conséquent votre santé. Elle améliore et renforce la mémoire. Elle développe la perspicacité, le genre de perspicacité qui se révèle tellement rare. Cet aspect qui est la caractéristique distinctive de tout homme d'affaires prospères, cette qualité qui permet aux hommes de percevoir les possibilités et les difficultés de chaque situation, celle-là même qui permet aux hommes de discerner l'occasion favorable à portée de main. En effet, des milliers de personnes échouent à reconnaître des possibilités pratiquement offertes alors qu'elles s'acharnent à créer des situations dont elles ne peuvent en aucun cas garantir qu'elles produiront un profit substantiel. La clé de la maîtrise développe le pouvoir mental, ce qui signifie que les autres personnes reconnaissent instinctivement que vous êtes un être de force, de caractère, qu'elles sont prêtes à faire tout ce que vous voulez. Cela signifie que vous avez attiré hommes et choses, que vous êtes ce que certaines personnes appellent des chanceux, que les choses viennent à vous, que vous avez compris les lois fondamentales de la nature et que vous vous êtes harmonisés avec elles, que vous êtes accordés à l'infini, que vous comprenez la loi d'attraction, les lois naturelles de la croissance et les lois psychologiques sur lesquelles reposent tous les avantages du monde social et commercial. Le pouvoir mental est un pouvoir créateur. Il vous donne la capacité de créer quoi que ce soit. Cela ne signifie pas que vous avez la capacité d'enlever quoi que ce soit à autrui. La nature ne procède jamais ainsi. La nature fait pousser deux brins d'herbe là où un seul brin poussé auparavant. Le pouvoir de l'esprit permet aux hommes de faire la même chose. La clé de la maîtrise développe la perspicacité et la sagacité, une indépendance accrue, la capacité et l'inclinaison au service. Elle détruit la méfiance, la dépression, la peur, la mélancolie et toute forme de manque, de limitation et de faiblesse, y compris la douleur et la maladie. Elle éveille les talents cachés, procure initiative, force, énergie, vitalité. Elle éveille l'appréciation du beau dans l'art, dans la littérature et dans la science. Elle a changé la vie de milliers d'hommes et de femmes en remplaçant des méthodes incertaines et brumeuses par des principes définis et des principes de base sur lesquels tout système efficace doit reposer. La clé de la maîtrise enseigne les bons principes et suggère des méthodes d'application pratiques de ces principes. En cela, elle diffère de tous les autres cours d'études. Elle enseigne que la seule valeur d'un principe réside dans son application. Nombre de personnes lisent des livres, suivent des cours à domicile, assistent à des conférences toute leur vie sans jamais accomplir de progrès et démontrer la valeur des principes impliqués. La clé de la maîtrise suggère des méthodes permettant de démontrer et de mettre en pratique la valeur des principes enseignés dans l'expérience quotidienne. La pensée du monde subit un changement. Ce changement transpire silencieusement dans notre milieu et est plus important que tout ce que le monde a subi depuis la chute du paganisme. De l'avis de toutes les classes d'hommes, des hommes les plus importants et les plus cultivés aux hommes de la classe ouvrière, la révolution actuelle est sans égale dans l'histoire du monde. La science a fait de telles découvertes récemment, elle a révélé une telle infinité de ressources, a dévoilé d'énormes possibilités et des forces insoupçonnées telles que les hommes scientifiques, hésitent de plus en plus à affirmer que certaines théories sont établies et indubitables ou à refuser d'admettre que d'autres théories sont absurdes ou impossibles, de sorte qu'une nouvelle civilisation est née. Les coutumes, les crédeaux et la cruauté passent. La vision, la foi et le service prennent leur place. L'humanité voit fondre les chaînes de la tradition qui l'entravaient et tandis que les scourises du matérialisme se consument, la pensée se libère et la vérité s'élève pleinement devant la multitude étonnée. Le monde entier est à la veille d'une nouvelle conscience, d'un nouveau pouvoir et d'une nouvelle conscience, d'une nouvelle puissance et d'une nouvelle réalisation des ressources au sein du soi. Le siècle dernier a connu le plus magnifique des progrès matériels de l'histoire. Le siècle actuel produira un progrès supérieur dans le pouvoir mental et spirituel. La science physique a réduit la matière en molécules, les molécules en atomes, les atomes en énergie. Et il suffisait à Sir Ambrose Fleming dans une allocution devant la Royal Institution à résoudre cette énergie en esprit. Il dit « En dernière essence, l'énergie peut nous sembler incompréhensible, si ce n'est comme l'exposition du fonctionnement direct de ce que nous appelons esprit ou volonté. » Voyons quelles sont les forces les plus puissantes de la nature. Dans le monde minéral, tout est solide et fixe. Le royaume animal et végétal est dans un état de flux toujours changeant, toujours créé et recréé. Dans l'atmosphère, nous trouvons la chaleur, la lumière et l'énergie. Chaque royaume se fait plus fin et plus spirituel lorsque nous passons du visible à l'invisible, du brut au raffiné, de la faible potentialité à la haute potentialité. Lorsque nous atteignons l'invisible, nous trouvons l'énergie dans son état le plus pur et le plus volatile. Et tout comme les forces les plus puissantes de la nature sont les forces invisibles, nous constatons de même que les forces les plus puissantes chez l'homme sont ses forces invisibles, sa force spirituelle. La seule manière par laquelle la force spirituelle peut se manifester, c'est par le processus de la pensée. L'acte de pensée est la seule activité que l'esprit possède et la pensée est le seul produit de l'acte de pensée. L'addition et la soustraction sont ainsi des transactions spirituelles. Le raisonnement est un processus spirituel. Les idées sont des conceptions spirituelles. Les questions sont des projecteurs spirituels et la logique, l'argument et la philosophie constituent la machinerie spirituelle. Chaque pensée met en action un tissu physique, une partie du cerveau, un nerf ou un muscle spécifique. Ceci produit un changement physique réel dans la construction du tissu. Ainsi, il suffit d'avoir quelques pensées sur un sujet donné pour amener un changement complet dans l'organisation physique d'un homme. C'est ce processus qui transforme l'échec en succès. Des pensées de courage, de pouvoir, d'inspiration, d'harmonie sont substituées aux pensées d'échec, de désespoir, de manque, de limitation et de désaccord. À mesure que ces pensées prennent racine, le tissu physique se transforment et l'individu voit la vie sous un nouveau jour. L'ancien disparaît réellement. Tout est neuf maintenant. L'individu renaît cette fois de l'esprit. La vie a une nouvelle signification pour lui. Il est reconstruit et empli de joie, de confiance, d'espoir, d'énergie. Il voit des occasions de succès qu'il ne voyait pas jusque-là. Il identifie des possibilités qui, auparavant, n'avaient aucune signification pour lui. Les pensées de succès dont il s'est imprégné rayonnent vers ceux qui l'entourent et elles l'aident à leur tour à avancer et à s'élever. Il attire à lui de nouveaux associés qui se révèlent prospères. Et ceci modifie à son tour son environnement de sorte que, par ce simple exercice de pensée, un homme ne se change pas seulement lui-même mais il modifie également son environnement, les circonstances et sa condition. Vous verrez, vous devez voir que nous sommes à l'aube d'un nouveau jour, que les possibilités sont si merveilleuses, si fascinantes, si illimitées que ça en est presque ahurissant. Il y a un siècle, n'importe quel homme doté d'une mitrailleuse Gatling aurait pu annihilier une armée entière équipée des instruments de guerre de l'époque. Il en est de même aujourd'hui. Tout homme qui connaît les possibilités contenues dans la clé de la maîtrise possède un avantage inconcevable sur la multitude. La nature nous contraint tous à avancer dans la vie. Nous nous pourrions rester stationnaires même si nous nous voulions. Toute personne sensée ne veut pas seulement avancer dans la vie telle une plante déambulante et sonore, mais elle veut se développer, s'améliorer et continuer à se développer mentalement jusqu'à la fin de sa vie physique. Ce développement ne peut se produire qu'en améliorant la qualité de la pensée individuelle et des idéaux, des actions et des conditions qui surgissent en conséquence. Dès lors, l'étude des processus créateurs de la pensée et de leur application est d'une importance suprême pour chacun de nous. Cette connaissance est le moyen qui permet l'accélération et l'élévation de la vie humaine sur la Terre. L'humanité recherche ardemment la vérité et explore toutes les possibilités qui y mènent. Dans le cadre de ce processus, elle a produit une littérature particulière qui s'étend sur toute la gamme de la pensée en allant de l'insignifiant au sublime. C'est le vent de la divination en passant par toutes les philosophies pour atteindre l'ultime noble vérité de la clé de la maîtrise. La clé de la maîtrise est offerte au monde comme un moyen de capter la grande intelligence cosmique et d'attirer d'elle ce qui correspond aux ambitions et aux aspirations de chaque lecteur. Chaque chose et chaque institution qui nous entoure créée par l'action humaine devait d'abord exister sous la forme d'une pensée dans un esprit humain. La pensée dès lors est constructive. La pensée humaine est le pouvoir spirituel du cosmos qui opère à travers sa créature humaine. La clé de la maîtrise explique au lecteur comment utiliser ce pouvoir de manière constructive et créative. Les choses et les circonstances que nous voulons voir manifester nous devons d'abord les créer dans notre pensée. La clé de la maîtrise explique et guide ce processus. L'enseignement exposé dans la clé de la maîtrise a été jusqu'ici édité sous la forme d'un cours par correspondance en 24 leçons. livré aux étudiants à raison d'un cours par semaine pendant 24 semaines. Nous recommandons aux lecteurs qui reçoivent maintenant en une fois l'ensemble des 24 parties de ne pas lire ce livre comme un roman mais de le traiter comme un cours d'études et de consciencieusement s'imbiber de la signification de chaque partie. En lisant et en relisant une seule partie par semaine avant de passer à la suivante, autrement les dernières parties risquent d'être mal comprises et le lecteur aura gaspillé son temps et son argent. S'il est utilisé comme je viens de l'expliquer la clé de la maîtrise accroîtra et développera la personnalité du lecteur. Il équipera d'un nouveau pouvoir qui lui permettra de réaliser n'importe quel noble but personnel ainsi qu'une nouvelle capacité de jouir des beautés et des merveilles de la vie. Sous-titrage